Deux lectures bibliques dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, les versets 22 à 37, et dans le livre de Sophonie, quelques versets du chapitre 2 et 3. Je commence par le texte de Matthieu. Alors, on présenta à Jésus un démoniaque, aveugle et muet. Il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Tout le peuple, toute la foule en fut étonné et l'on disait « N'est-ce point là le fils de David ? » Mais les pharisiens, entendant cela, dire « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébule, le prince des démons. » Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert. Et toute ville ou toute maison divisée contre elle-même ne pourra subsister. » Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il ? « Et si je chasse les démons par Belzébule, vos fils, par qui les chassent-ils ? » « C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. » « Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu est donc venu jusqu'à vous ? » Ou bien « Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison de l'homme fort et ravir ses biens ? » « S'il n'a pas auparavant lié cet homme fort, après cela il pourra piller sa maison. » « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » « Et celui qui n'amasse pas avec moi disperse. » « C'est pourquoi je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. » « Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. » « Races de vipères, comment pourriez-vous, étant méchant, dire de bonnes choses ? » « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » « L'homme de bien tire de bonnes choses de son bon trésor. » « Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » « Je vous le déclare, les hommes rendront compte, au jour du jugement, de toute parole vaine qu'ils auront dite. » « Car par tes paroles, tu seras justifié. » « Par tes paroles, tu seras condamné. » « Et dans Sophonie. » « Recherchez l'éternel, vous tous, les humbles du pays, qui mettez en pratique sa loi. » « Recherchez la justice, recherchez l'humilité. » « Peut-être serez-vous mis à l'abri au jour de la colère de l'éternel. » « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible, qui mettra sa confiance dans le nom de l'éternel. » « Les survivants d'Israël ne commettront plus d'iniquité. » « Ils ne proféreront point de mensonges. » « Et il ne se trouvera pas dans leur bouche un langage trompeur. » « Mais ils péteront et ils se reposeront sans que personne vienne les troubler. » « Et il ne se trouvera pas dans leur bouche un langage trompeur. » « Et il ne se trouvera pas dans leur bouche un langage trompeur. » « Nous chantons le cantique numéro 221, les strophes 1, 2, 3 et 4. » « Nous chantons point à nous, Seigneur, mais attendons la gloire. » « Et il ne se trouvera pas dans leur bouche un langage trompeur. » « Et il ne se trouvera pas dans leur bouche un langage trompeur. » « Et il ne se trouvera pas dans leur bouche un langage trompeur. » « Et il ne se trouvera pas dans leur bouche un langage trompeur. » « Et il ne se trouvera pas dans leur bouche un langage trompeur. » « Et il ne se trouvera pas dans leur bouche un langage trompeur. » « Et il ne se trouvera pas dans leur bouche un langage trompeur. » « Et il ne se trouvera pas dans leur bouche un langage trompeur. » « Et il ne se trouvera pas dans leur bouche un langage trompeur. » Sous-titrage MFP. ... Nous prions. Oui, le trésor est sans prix et le vase est d'argile. Sous-titrage MFP. Tu es toi-même la distance qui nous sépare de toi en nous donnant Jésus-Christ. Tu nous l'as dit dans l'écriture, tu nous invites à redécouvrir ce trésor sans prix que tu as mis pour chacun de nous. Fais-nous cette grâce. ... 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